Je suis là, je suis assis, si vous voulez, on va vous reposer la même chose dans le village. C'est pas tout le temps qu'il y a là, ou venez vous recouper ici, avec eux-mêmes à l'appui. Moi, je dis même que le président de la Foudena, il est là. Je vais répondre à cette même question. Je suis là, quand il parle, je dis non, viens. Je veux que vous parliez, le tam-tam n'est pas une bonne chose en islam. Le tam-tam est dangereux en islam. Le musulman ne danse pas le tam-tam. C'est vrai, le monde est moderne, le monde nous a envahis, il y a eu plus de force. C'est vrai, on doit se débattre, on doit pas se laisser prendre par le tam. Parce que vous voyez, j'ai crié, pleuré. Ce n'est pas moi qui ai étudié le tam-tam, tes ailleurs n'ont pas dansé le tam-tam. C'est lui qui te dit ça, Frédéric, il t'a menti. Ton ailleurs n'a pas étudié le tam-tam, c'est madi. C'est un grélo, on t'appelle ici. Pour faire ce que vous appelez les générations là. C'est eux qui faisaient ça, un grélo. Moriba Dougou, qui est aujourd'hui notre deuxième village, qui est aujourd'hui à la frontière de la Guinée. Moriba Dougou, Moriba, le fondateur de ce village, ce monsieur a quitté son grand-frère, maire, Baba Diambama, pour aller s'installer à Moriba Dougou. Jusqu'aujourd'hui, tam-tam, randu, par là-bas. Mais pourquoi je suis le tam-tam, randu? Moi, je ne suis pas témoigné. Je vais vous expliquer, face à la caméra, le monde entier va entendre. Je demande au monde entier de me juger. Voici, par exemple, Frédéric, là, à l'état, au temps des ailleurs, à l'état de la clôture. Et toi-même, tu vas témoigner. Toi, tu vas répondre. Toi, je peux te dire que tu vas répondre. Pour lui-même qui, à la caméra, me répondre si j'ai menti ou pas. Le vieux, avant, il était ici. Il ne fallait que ses prières. C'est comme la différence qu'il lui faisait. Il n'était pas un Marabou. Le Marabou Adja n'était pas un Marabou. Donc, détrompez-vous. Le Marabou Taché, ça fait deux chemins différents. Donc, le vieux, dans ses nuits de prières, chaque fois, il n'aimait pas la danse. Mais vous savez toujours, c'est les femmes qui nous envoient vers le démon. Les femmes du village ont commencé à lui réclamer la joie. Ils ont dit qu'il y avait qu'un ramadan, les village voisins des animistes, et ils tapent en temps partout. Et puis, lui, il ne participe pas. Le violère a dit, comme vous voulez faire ça, il n'y a pas de problème. Allez-y hors de la clôture. Il y a le village. Il dit, sortez de la clôture. Les femmes disent, on peut faire ça. Il dit, oui. C'est-à-dire, vous n'êtes pas frustré, les gens n'ont pas été sages. Mais en leur disant que ce n'est pas bon. Mais comme c'était les femmes, les femmes ont dit que quand elles vont comprendre, elles vont arrêter. Maintenant, on va accomplir le message. Il a parlé à tant qu'un homme sage. Ils sont allés. Et donc, on a dansé. Maintenant, vous qui êtes là aujourd'hui, je vous dis, voilà le courant qui est là, jure sur le courant. Maintenant, vous allez jurer sur le courant. Je vous l'ai mettrai la réponse. Maintenant, le village a grandi comme cette nâte. Où danseriez-vous ? Si vous vouliez, sur nos grands-maman, vous danseriez-vous maintenant. Vous verrez la nâte. Ce n'est pas derrière. Pourquoi on met le tam-tam pas sur cette route ? Et nous, on ne s'en va pas défendre là. Le chien dit, là, où battez-vous ? Où battez-vous choupez chacun de nous là ? Il n'est pas défendre là. C'est une horreur grossière. Et tout le monde soutient ça. On dit, non, non. Quand le village n'a pas dit ça, quelqu'un dit que c'est où il y a des cailloux là, ça s'est arrêté. Donc, effectivement, quand on dansera, tout le chien n'est plus défendre là, mais c'est là qu'on doit respecter. Le périmètre où les parents habitent à faire là. C'est là qu'on doit respecter. C'est ça qu'on doit faire ça. Donc, c'est là qu'il a dit, si vraiment vous voulez respecter, c'est là qu'il a dit au paradigme d'accord. N'écoutez pas mon conseil de l'islam. Laissez mon conseil de l'islam tomber. Mais respectez votre grand-père au moins. Il dit d'aller derrière la clôture. Allez derrière le foyer. Viens dans cela. Si vous allez derrière le foyer, au terrain où les enfants jouent là, les matières, vous tirez au courant, vous envoyez là-bas, vous faites tout le moment de possession, personne ne va parler. Mais, moi, pour que je vous dis ça, c'est vrai que c'est bon. Si vous poêlez un peu, parce que c'est la maman de Baba Salaam, donc, elle était calme, et partait doucement avec ses frères. Moi, je voulais que tu fais pareil. Avec tout le chèque du village, c'est vrai. Mais vous avez eu un don. Mais avec ce don, vous avez eu un goût parti doucement avec les frères, les enfants, les soeurs. Tu veux t'arrêter, écoute moi. Attends, attends, elle est de quoi, ouais. Je viens avec les enfants, les petits frères, nos petites soeurs du village, avec nos papas. Mais, ce que vous avez bien parlé, vous voulez donner un exemple. Ce sont des hommes déjà, ce sont déjà convaincants. Et ça rassure beaucoup. Mais moi, je voulais que vous partiez pas à part. Et avec ce que moi, j'apprends, je sais qu'avec Dieu, tout, ça peut aller. Merci. Et avec le courrier que vous avez pris, venir vers le village, et vous décidez ça, avec ces dons que Dieu vous a donné, je sais que vous pouvez faire quelque chose. Je sais que vous pouvez faire quelque chose. Merci. Je te dis, chaque chose a son temps. Chaque temps a sa chose. Tu me comprends? Chaque chose a son temps. Chaque temps a sa chose. Le poulet d'Aretu wassalaam n'est pas Moribamba. Moribamba n'est pas le poulet d'Aretu wassalaam. Chaque chose a son temps. Chaque temps a sa chose. Avec les fétichiens, je vais doucement. Même ceux qui m'ont écouté sur la cassette diront que j'ai raison. Mais avec des gens qui sont nés dans le courant, tu parles doucement, parce qu'eux-mêmes sont saboteurs. Tu comprends? Dans le monde spirituel, ce qu'on ne comprenait pas, c'est ça la différence. L'homme qui a lu le courant et qui est en train de fouvoyer le courant, qui prend le courant pour se cacher de faire le mal, et puis celui, celui qui je dis bien, celui qui est innocent, qui ne connaît rien, est le vrai que j'ai converti. Il est le vrai que j'ai converti. Si vous voulez, on va aller. Tu vois, il y a un vrai tout près de ça. Si vous voulez le soir, on va. Vous allez, vous allez demander. Demandez au violon est-ce que moi, il y a une pression sur vous pour vous arracher, pour chasser tous les génies. Les vrais qui m'ont appelés, elles ont une pression sur eux. Non. Tu comprends? Tu sais, le Seigneur, c'est difficile de vous expliquer. Vous qui ne voyez pas au-delà du réel, vous croyez que c'est facile pour nous qui voyons que vous allez sur le feu et puis vous me dites, non, je vais doucement. Ça veut dire que je te vois dans le fossé. Moi, je vois le fossé. Toi, tu ne vois pas. Toi, tu t'en vas. Il nous arrête. Tu dis, non, ça va aller. Je vais doucement, j'arrive. Alors que tu n'as pas le fossé. Mais je sais que, moi, je sais que tu n'as qu'à 10 mètres du fossé. Mais tu dis, il aille doucement. En tombe douce, c'est ce qu'on m'a reproché. On dit, va doucement. Moi, je dis, voilà, vous allez chicoter. Doucement, ça vous a pris. Ça vous a fait quoi ? Oui, allô. Les mêmes enfants qui avaient 15 ans en 2012, quand ils venaient ici, on dit, c'est vrai qu'ils ont 19 ans, c'est vrai qu'ils ont 18 ans. C'est vrai que vous, c'est là que vous allez chicoter ce matin. Ça veut dire que doucement, le temps de maintenant, je ne sais pas, je ne sais pas si tu prends la chicote pour les taper, je ne sais pas si tu prends la chicote. Ce que vous voulez faire, c'est moi que je l'ai fait. Qui est violent ? Pourquoi vous voulez sanctionner ? On s'appelle, vous ? Ah, donc, on va doucement. Car le Dieu, on va doucement. Mais donc, toi, tu n'es pas les prophètes aussi. Ensuite, il va libérer ses enfants. Si vous les frappez, vous allez pécher. Parce que vous les condamnez. Au contraire, moi, je ne l'ai pas condamné. Moi, je les ai grondés, arrêtés. Mais vous, on vous dit que moi, je suis pressé. Mais vous qui n'êtes pas pressé, c'est vous qui avez entendu les scotés depuis avant-hier. Alors, qui est pressé ? C'est moi ou c'est vous ? C'est toi, non. Non, c'est moi ou c'est vous ? Non, c'est nous. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de les scotés. Si vous vous êtes en train de tuer, vous laissez une leçon. Alors que toi-même, tu as en faute des attentats de chicoter quelqu'un qui a fauté. Alors que tu sais que vous allez te dire qu'on doit aller doucement, doucement. Donc, déjà, vous êtes venus à l'interfasage à ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, moi, moi, je ne force pas. C'est que les gens vous font croire. Moi, je gronde, je crie. Oh, arrêtez ça ! Vous qui allez là-bas, c'est dangereux. Toi, ce que tu fais n'est pas bien. C'est pour moi, je raisonne. Et c'est que toi, on me dit que je suis violent. C'est tout. J'ai appris chez quelqu'un, même les enfants dans la bouleille. Ce sont mes enfants. Lui aussi, l'autre, je ne suis pas à la secouter, il était dedans. Maman était dedans. Mais je n'ai jamais secouter à Maman. Je ne l'ai jamais battu. Même quand on pouvait le frapper, c'est moi-même qui m'interpose. Mon vie intervient. J'appelle, je vais intervenir chaque fois. C'est moi-même qui le fais. Mais vous grondez l'enfant, et puis j'ai dit, un homme qui est sévère, et puis un homme qui est méchant, c'est deux trucs différents. Je ne suis pas pressé que Dieu. Mais tu vois, j'ai été catégorique là. Ça a payé. Il y a des grands féticheurs qui m'appellent pour aller pour aller dire, mon frère, on a vu tes cassettes. Vraiment, il faut un homme comme toi pour pouvoir nous assurer nos fétiches. J'ai assurer nos fétiches, tout à l'heure, je vais te présenter les fétiches, je vais te voir, appeler tous les tonton, d'entreprise, vous voulez nous voir les fétiches qu'on a attrapé, qu'il ne traite les fêtes. Hein? C'est important que mon frère, ça a été fait la physique. Voilà. Donc, vous voyez, est-ce que tu vois, vous êtes venus, c'est pourquoi j'ai lu la question, la série de questions a été très bien. Tu es venu savoir beaucoup de choses. Moi, je dis, moi, vous faites quoi, que moi, je suis pressé. C'est faux. J'ai dit simplement aux parents d'être rigoureux à vous dire à sa femme. Pourquoi? Ah, maintenant.